Ça va bien dans le public ? Il y a une jeune fille, on dirait... Elle ressemble grave à une meuf qui était dans ma classe. Sans rigoler. Non, t'étais pas dans ma classe ? Merci ! Allez Michel ! Mathieu Delormeau est là ! Alors, comment il va lui ? Très bien ! Quoi ? Quoi très bien ? Bah quoi ? Quoi très bien ? Bah c'est bien, c'est bonne nouvelle non ? Quoi ? Je suis en forme. C'est vrai ? Je fais d'excellentes émissions, je fais un très bon début d'année. Justement, hier, t'es venu me voir pendant la pub et tu m'as dit quelque chose. Et tu dis que tu fais un excellent début d'année. Et justement, regardez ce qu'il m'a dit Mathieu Delormeau. Ah non, tu peux pas, tu peux pas. C'est vraiment... Après, globalement, je t'aime pas sur mes chroniqueurs, mais globalement, tu devrais payer plus ce côté. Je suis pas d'accord que... C'est très kibbutz. Que Daniel ou... Ou Guillaume que j'adore, mec, qui a dit bonjour. Tu peux pas être payé pour dire bonjour. Mathieu, justement, t'avais pas tort. T'avais pas tort. Justement, je vais vous demander à chacun de vous mettre la note que vous méritiez pour vous, hier soir. Votre prestation. Castaldi, t'étais pas là hier. Ah, mais j'ai une note pour moi. T'étais bien meilleure, d'ailleurs, quand t'étais pas là. Comment tout était mis ? Franchement, ça m'était très bon chez moi. Ça va les séances, sinon les séances d'UV, ça prend bien ? Alors, je ne fais pas d'UV. Mais arrête, frère, mais arrête, t'as des conneries, frère. Mais frère, mais frère, on dirait que t'as... Mais quoi, frère ? Oui, je vais te défendre. Si je peux me permettre, il n'y a pas que le soleil qui est en rouge, comme ça. Mais arrête, il y a quoi ? Alors, là, c'est pas... Non ! C'est bon, je rigole ! La pub ! On va rigoler. Il a fait quoi ? Il a fait des douches encore ? Des douches au bon sens ? Non, je parlais de... Il a dit, oui, c'est pas... C'est une banne. Ah ! C'est tellement drôle. Mais oui, t'as remis l'alcool. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Moi, j'ai adoré tout l'été. Moi, j'ai raconté mon été avec Benjamin Castaldi avant qu'on passe des notes. Benjamin Castaldi ! Mais attendez ! Vous ne pouvez pas nous occuper de quelqu'un d'autre que moi ! C'est toi qui ouvre ta gueule ! C'est midi ! C'est midi ! Non, mais il était content. Il avait chavane. Il était content. Il allait se faire défoncer. Je vous l'explique. S'il vous plaît. Je vais raconter Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi, tous les jours. Il a passé 5 jours à la maison. Tous les jours. Moi, je ne vois pas une goutte d'alcool. À part à 11h. 11h du matin. Non, à part à 14h30, je prends quand même l'apéro. À 15h15, avant de faire l'assiette, je prends quand même un petit truc. À 17h, quand je me lève de l'assiette, sinon je ne bois pas. À 18h aussi, c'est bon, ça va être la fin de la journée. À 20h, avant de manger, un petit apéro quand même. 22h, un petit digestif après de manger. Et en fait, je t'explique. À 15h, il est bourré. À 15h, il voit 3 nounas dans la maison. C'est incroyable. Le gars, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je n'ai pas besoin de le dire, les gens le voient. Non, mais c'est vrai. La chaîne me demande de le dire. Il faut vite regarder d'abord une télévision bien réglée pour voir que ce n'est pas foufou. Non, mais c'est vrai. Pour voir que ce n'est pas foufoufoufoufoufoufoufoufou. Mais il était vraiment incohérent quand il vous parlait ? Écoute, quand il t'appelle Guillaume Janton toutes les vacances alors que t'as ma tête, oui, il y a un problème. Il a été sur le bateau de Guillaume Janton, frère. Et il a fait n'importe quoi, il était acceptable. Le bateau de Guillaume Janton ? T'as un bateau ? Non ! Il a loué un bateau pour la journée. Voilà, il a loué un bateau pour la journée, mon Guigui. Un comportement inacceptable. Il a eu un comportement inacceptable à tes côtés, envers la meuf de Guillaume Janton. Il a commencé à vouloir lui mettre de la crème sur le corps. Arrêtez pas de faire le kéké. Et en fait... Il a pas... Guillaume... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis son producteur, c'est mon ami. Je vais à la radio tous les matins. 6h20. Virgin Radio. C'est la relève, attention. Il a eu un comportement inacceptable. Dès que j'avais le dos tourné, il lui proposait une merguez. Non. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai. Mais je vous jure que c'est vrai. Il était sur le bateau de Guillaume, qu'il avait loué. Il était rébout, mon frère. Sans déconner, ça ne bougeait pas. Il nous a dit qu'il y avait un fort de force 7. Non mais... Arrêtez. Vous confondez un karaoké et passer de la crème. Un karaoké ? Ils ont fait un karaoké sur le bateau. Mais dis-moi un karaoké avec la main sur les fesses. Non mais dis-moi. Un karaoké sur le bateau ? Mais non mais non. Je le dis aux téléspectateurs. Benjamin Castaldi a honteusement dragué la meuf depuis aujourd'hui. Je vais rentrer chez Ouam avec ma femme. Tu l'as mis bien de bordel pendant le direct. Je vais rentrer chez toute la soirée. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Tu vas rentrer ce soir. Même le seul qui n'est pas fini. Merci beaucoup. Benjamin, Benjamin. C'est pas grave. Benjamin. Benjamin. Voilà. Aurore. Quand il rentre à la maison, prépare lui comme d'habitude un petit digestif. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Mais Benjamin. Voilà. Je rappelle que Benjamin ne boit pas une goutte d'eau. Rires. 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 Et c'est le seul gars. Il me dit qu'il fait du sport toute l'année. Je ne l'ai jamais vu courir pendant les vacances. Ni même aller chercher un truc. C'est un truc. Est-ce que Raymond, tu l'as vu courir ou faire un truc ? Guillaume, est-ce que tu l'as vu ? Non. Je l'ai vu boire par contre. Sans déconner. Et nager peut-être avec des pages. Nager ? Mais écoute-moi. Comment tu veux qu'il nage ? Il n'a pas besoin de nager avec ses seins. Il flotte. C'est sérieux. Je ne sais pas quoi. Mais tu fais un break les vacances. Comment ? Tu fais un break. Mais il est très beau. Mais en fait, même pendant les vacances, vous vous voyez tous. Bien sûr. Il y avait Kelly, il y avait Benji, il y avait Guillaume, il y avait Raymond. Il y avait Daniel, mais on n'a pas voulu la voir. Il y avait Olive Olive. Il y avait Olive Olive. Il y avait une petite équipe. On était bien. Ben oui. Il y a tout le monde sur le bateau de l'Onton. Non. Non. Il a loué un bateau. Une journée. Ils étaient tous à la maison. Chez moi, ils repartaient. D'accord. Il a loué un bateau et vous, vous en avez un. Il y avait combien de bateaux dans cette... Moi, j'avais un bateau. Il m'a dit que j'avais un bateau. Il est reçu. C'est une idée reçue. C'est une idée reçue. Par contre, ça, ça va être une bateau. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez.